here we go again non il n'y a pas de again est-ce que tu n'es jamais venu sur la chaîne je te jure quelques temps que ça va hello tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis avec c'est la première fois que tu viennes sur cette chaîne youtube ouais la première fois que je viens chez toi dans le palace de la reine la reine of matcha franchement je suis trop contente qu'on fait cette vidéo déjà maya quand on a fait cette vidéo m'a dit qu'il fallait absolument que tu viennes la faire moi j'ai vu et dans la dernière que j'ai fait avec russan il ya des gens commentaire qu'on dit faut faire avec moi je suis content mais je suis pas content même temps je comprends j'ai peur tu as raison d'avoir peur parce que franchement c'est old selon mes invités ça dépend il y en a genre dès les premiers seuls sont en pls je pense ça dépend des humains des papys genre ouais vraiment des sensibilités là c'est du plus soft au plus hard genre ouais c'est ça tu es pas prêt pour la fin ah ouais ouais et à de poser des petites questions space on a nos petites questions alors du coup on va faire aussi dans l'ordre on va faire aussi dans l'ordre de du spicy moi j'ai mis les plus soft au début et vraiment à la fin j'aimerais pas être à ta place puisqu'elle a envoyé des messages à sulyvane et maya et mv m'a beaucoup aidé qui ont dit apparemment j'ai hâte de voir attend il ya une règle du jeu qui est très importante il ne faut pas se toucher les yeux c'est un trigger un warning genre ouais oui oui et t'as déjà vécu non mais ne le fais pas je voudrais qu'on le fasse aujourd'hui parce que si t'as du spicy je sais pas ce que ça peut créer mais j'imagine donc est ce que tu connais l'échelle de scoville c'est quoi c'est une ville ça c'est l'échelle du spicy c'est comme ça qu'on se dirige dans la dans l'échelle du spicy en gros tu as 10 sauces sur les 10 sauces on y va crescendo et elles ont un score à chaque fois ok sur l'échelle de scoville je peux te dire que la première je vais pas te dire jusqu'à où on va mais on va jusqu'à je suis excité si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite là on est à 2300 sur l'échelle de scoville et ça va jusqu'à jusqu'à mais toi tu n'es pas fatigué de faire tout le temps ce concept franchement il me fait chier j'adore le concept parce que je trouve qu'il est hilarant on pose des questions très 2012 genre avec qui tu t'es embrouillé sur les tubes mais je trouve ça hilarant mais j'en peux plus de manger les sauces et en fonction de tels invités comment ça se passe après parfois j'ai des petits messages ouais notamment sur les dernières sauces j'ai eu des petits messages tu sais quoi après j'ai le sourire tu as un truc de prévu après ouais j'ai des rendez-vous je suis le coiffeur aussi je suis stressé ok j'ai une boule au ventre non t'inquiète bah rajoute pas parce que ça fait un c'est notre repas on n'a pas mangé d'extrême c'est notre repas donc celle-ci c'est avocados et kiwi hot sauce dans mes souvenirs c'est bon beaucoup mais un poil plus encore et on prend tous les deux à chaque fois parce que tout à l'heure oui moi je pensais que je pensais que le concept c'était si tu as besoin de répondre à la question tu manges pas ici alors que tu réponds tu n'as pas du tout regardé les vidéos et tu manges si si j'ai regardé celle de mariam il y a longtemps je te jure je l'avais regardé mais je sais que tu parles de moi à la fin j'ai le sourire qui se développe tout seul c'est le stress énerveux j'en ai mis une tonne par rapport à toi tu crois que tout d'un coup je suis trop content au milieu ASMR j'aime bien mais c'est pas ici déjà ah elle est vachement c'est pas ici en fait elle était beaucoup moins dans la dernière vidéo on est à 2300 donc c'est pas prêt non mais arrume-toi tu touches pas parce que c'est le spécial non il pose route franchement soft c'est ma question on écrit pareil bah ouais non t'as une écriture de fille et c'est vrai t'écris les sortes d'idoles comment tu sais ça se voit aujourd'hui t'es en agence ouais t'es chez follow depuis combien de temps t'es chez follow Je crois que ça fait 4 ans, 5 ans. Mais ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Est-ce qu'avant d'être chez Follow, tu as déjà eu une mauvaise espérance avec un agent, un team manager, je ne sais pas si tu étais dans une autre agence ? Ouais, parce qu'en gros, en plus quand on a commencé il y a 10 ans, ça n'existait pas les agences et tout. Donc tu avais des agents qui, du jour au lendemain, disaient « je suis agent ». Toi, tu as commencé il y a combien de temps ? 10 ans aussi ? Il y a 10 ans aussi, ouais. Il y a un dinosaure. Un dinosaure. En gros, j'ai commencé à bosser avec une meuf et je l'aimais trop, c'était une queen, genre elle était vraiment trop businesswoman. J'étais en mode « je veux que tu sois mon agent ». Et en fait, elle s'est associée avec un mec. J'étais en mode « fais confiance ». Et il a géré une OP à moi, c'était 40 bars. Et ils avaient un gros cachet. Et à l'époque, je récupérais l'argent direct. Et en fait, là, ça passait par lui. Et pendant deux mois, j'étais en mode « pourquoi tu ne payes pas ? » Le mec, il a fermé sa boîte. On s'est barré avec l'argent ? On ne m'a jamais payé. Et elle ? Et elle a dit « désolée ». Et elle a arrêté d'être agent. On m'a volé de l'argent. On est partis en coin avec ça. Mais ça, c'est dingue. Ouais, t'as vu, c'est chaud. Ouais. Là, il nous est arrivé un truc avec Amelia Matcha. En fait, on ne nous a pas voulu de l'argent directement. Mais on nous devait de l'argent. Enfin, si, du coup. Mais c'est hyper complexe. Qui vous devait de l'argent ? Avec notre entrepôt. Et je vous parlais dans une vidéo, ils ont faillite. Sauf qu'ils nous donnent de l'argent. Ils ont faillite ? Et du coup, vous devez trouver un autre entrepôt ? Ouais, tout est réglé. Et c'est ça, quand ils font faillite, ils peuvent se casser. Et du coup, on ne pourra plus jamais réclamer de l'argent. Surtout qu'en fait, on avait attendu. En gros, c'est tout. T'as faim ? J'ai trop faim, là. En gros, par exemple. Imagine, ils envoient une commande. Genre, tu prends un match à vanille. Ils envoient un match à fraise. Moi, je perds de l'argent. Donc, je suis censée réclamer cet argent. Sauf que pendant longtemps, on n'avait personne au service client. Ah, s'ils se trompent, c'est de leur faute ? Oui, c'est de leur faute. Ils nous doivent de l'argent. Pendant longtemps, on avait personne au service client. Donc, on n'avait pas le temps de faire l'essai. Et là, on a une nouvelle personne qui commence. Genre, à un mois près, on aurait envoyé la grosse facture depuis un an de tout ce qu'ils nous doivent. Genre, énormément. On parle de... Beaucoup. Ils ont fait faillite, ils ont fermé. Donc, maintenant, c'est bon. Elle le prend avec le sourire. Non. J'ai peur de pleurer quand même. Là, on était à 2300. Zombie wings sauce. Je pense qu'on est à combien, là ? C'est une échelle à combien, Robert ? Je ne peux pas te saisir. Parce que j'ai moins que tu saches. Genre, ça peut aller jusqu'à un million. Là, on ne va pas à un million. Là, je pense qu'on est à 100. Non, là, on est à 200. Et ça peut aller jusqu'à combien ? Un million. Dix mille. Vingt-quatre mille. Wesh. Comme l'argent qu'on t'a volé. Non, mais un peu plus. Tu fous de moi ? Allez, regarde. Vas-y, une goutte de pouce. On commence, chill. J'ai trois parce qu'on ne t'a jamais vu sur cette chaîne. Et moi, je ne te connais pas très bien personnellement. On ne sait pas énormément que j'ai vu, mais pas de ouf. Genre, je pense que je vais apprendre plein de choses. Vous voulez faire une anecdote ? J'arrive en retard à son dîner millième à Tcha Cerise. Elle a fait un bête de dîner et tout. Petit comité, casting restreint. J'ai fait, Andy, première fois qu'on se voit. Enchantée. Ah oui, je t'ai dit. Et tu m'as dit, on s'est déjà vu. On s'est déjà vu. Mais où ? Mais où ? On s'était vu au truc de Maya. On s'était juste dit bonjour, non ? Non, c'était un peu parlé. Non, non, pas parler, genre parler. Genre juste à table, vite fait. Non, mais pour moi, c'était la première fois que je la rencontrais. C'est vrai que j'avais oublié. Genre, t'es vu ? Je t'ai fait, on s'est déjà vu. En plus, moi, je suis grave honnête. Genre, je n'ai pas du tout réfléchi. Ça va le gêner. Je lui fais, on s'est déjà vu. Ouais, mais c'est horrible de ma part. De ma part aussi. On est petite. Ah, t'as vu que t'as un mâcheur qui glace ? Oui. Mais c'est beau. C'est énorme. Oh, ça pique. Ça pique plus qu'à d'un fort. C'est sadomaso, mais j'aime bien. Moi, ça me pique. Si tu devais choisir une ambassadrice, Milia Matcha, de téléréalité, qui choisirais-tu ? Oh putain, c'est hilarant. Je pense que je choisirais une mâche d'Ila. Elle adore elle. En plus, elle t'a demandé, j'ai vu. Elle fait goûter à ses enfants et tout. Tu pourrais la mettre en ambassadrice ? Elle est hilarante. Donc ça peut être très drôle. T'es très drôle toi aussi. Ah ouais, tu trouves ? En vrai, je pense que si c'est la seule ambassadrice, je choisirais pas Nabila, tu vois. Mais dans le lot, c'est ok. Ok. Elle est drôle. J'ai rien contre les personnes qui ont fait de la télé. Au contraire, je pense que ça doit être horrible que tout le monde te foute dans ce camis de télé. Ouais. Pourquoi tu te grattes le nez ? Est-ce que ça coule ? Ah ouais, moi c'est mon truc. Le nez qui coule. Ça commence déjà. C'est très mauvais signe. Donc non, je pense Nabila. Entre Maeva Genham, Jazz ou Jessica Tivena, tu dois choisir. Jessica Tivena. 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 Je crois. J'en sais rien. En plus, elle a commandé. J'ai reçu un DM l'autre jour qui m'a dit qu'elle en a parlé. Ok, smart. Attends, viens, je tape sur Shopify. Voir si Jessica Tivena. Ah oui, tu veux voir. Elle a commandé. Futur ambassadeuse. En 10. Donc toi, je peux vérifier d'ailleurs, parce que Sonny Gilles, il commande. Ah non. J'ai regardé. Tu m'envoies tout. Mais attends, j'ai l'impression que ma coupe, elle est horrible. Ah mais tu me saoules ! Ouais, j'en suis. Voyons, on arrête la vidéo. Il y a un truc qui se passe. C'est ce que je disais dans la vidéo avec Roussan. A la fin, t'es tellement défoncé par le piment, t'as l'impression d'être bourré. Ok. Genre moi, ça me fait ça. Blood, orange, scorpion, paper, sauce. Non mais putain. Là, on est à 34 000. Et ? Non, un peu plus. Non mais quoi ? Ouais, j'avoue, j'avoue. T'es gourmand. Ok, elle est pareille. Mais pas du tout, j'en ai mis 100 fois plus. Mais quoi ? Regarde. Bah, pareille. Ouais, de bas, premier truc, il y a un goût qu'on apprécie. Et après, t'as plus bon. Ça va, pour l'instant. Ça pique un peu. Ça chauffe. Ouais. Numéro 6, tu le voulais toi. Soi. Quelle est la chose la plus chère que tu t'es achetée depuis que tu es influenceur ? Je me souviens de mon premier achat, genre quand j'avais mes premières payes et tout, c'était une veste Sauvignon. Ok. Je me sentais plus pisser, mais je crois que j'ai dans mes souvenirs, j'en ai deux. J'ai une veste Dior, mais magnifique. Genre en gros, c'est trop grave de dire ça. Mais bon, de toute façon, je ne bosse plus rien. Ma styliste me l'avait fait acheter pour un shooting qu'on devait rendre après. Et ils n'ont pas voulu l'accepter pour un mini truc à l'intérieur. Je crois qu'elle a coûté genre 4000. Et t'as fait plus la rendre ? Je l'ai acheté du coup. J'ai pas pu la rendre. Mais du coup, en vrai, c'est un investissement parce qu'aujourd'hui, je la porte encore. Elle est magnifique. Et en vrai, mon plus gros, je crois, c'est un sac Louis Vuitton. Alors que je suis pas du tout, j'aime pas acheter du luxe. Genre, j'achète rarement du luxe. J'ai acheté 4000. Ouais. Mais c'est les seuls, quand je vous dis, genre là, on dirait que c'est un par un mille plein. Non, c'est les seuls trucs que j'ai de cher. Sinon, j'achète que du vintage, des petits trucs. Et sinon, c'est du luxe. Je te voyais pas du tout. Je te voyais très influenceur pour le luxe. Ah non, mais tu vois bien. J'ai jamais de truc de marque. Ça, c'est une veste vintage. Ouais, mais j'en sais rien, en vrai. Je suis tout vintage à mon père. C'est bien. Tu me riges bon. Je te l'ai vendu, tu me riges bon. Je vais te dire à combien on est. La dernière, on était à 36 500. Et là, on passe à 69 000. Ok. Je crois que je comprends quand tu dis le truc bourré. T'as vu ? On est dans un état un peu second, genre. Je sais pas trop ce que tu dis, ce que tu fais, mais tu te laisses aller. Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis grave seule dans mon truc. C'est quoi ? Genre, à chaque fois, je le dis aux invités, ils s'envoient. Ah ouais ? Et puis à la fin, ils disent, non, je sais pas, c'est ça. Je suis un peu bizarre. Il y a une tonne. Ouais. Jeune. C'est le début de l'avant qu'il commence. Tu veux de la comédie ou pas ? J'analyse ce qu'il se passe, moi. As-tu déjà eu un big drama avec quelqu'un qu'on connaît, qui n'est jamais sorti ? Quelle engueulade j'ai avec quelqu'un. Ça me pique, là. Mais tu sais que j'ai l'impression qu'elle me pique beaucoup plus que la dernière fois. Je sens que dans mon ventre, ça tremble. Genre, tu sais... Un truc ? Shira Kerensky, elle m'aimait pas au début. Un gros, au tout début, genre quand j'avais 15 ans, je commençais à... 16 ans, je commençais à être invité par les événements Google. Et Shira, elle venait beaucoup avec Andi Raconte. Tu ressembles à quoi, Andi Raconte ? Ah ouais ? Je dis qu'elle ressemble à tout le monde. Toutes les deux secondes. Moi, je trouve qu'elle ressemble à Blonde Jude. Donnez-moi très bien un commentaire. Et à chaque fois qu'il me voit... Ça me choque que personne te l'a dit. On me l'a jamais dit, je crois. Pour ceux qui ont connu Blonde Jude... J'adore. Eh ben, vous ressemblez. Je suis choqué que personne te l'a dit. Bref, Shira Kerensky, en gros. On allait à l'événement Google et tout. Et moi, j'étais un lycéen. J'étais une petite chipie gentille, genre. Et il y avait Anil, qui était devant, qui sortait avec Andi Raconte à cette époque. Et moi, je crois que j'ai dit... Ah non, mais le Anil... Il p***** là, Andi Raconte. Comme ça. Pour rire, p*****. Mais attends, pourquoi tu dis ça dans ma vidéo YouTube, là ? Ouais, désolé. On va finir partout sur TikTok. Quand je dis ça, je me cache. Et du coup, Anil, il se retourne. Il voit Shira, Andi, genre. Et voilà. J'ai juste fait ça. Et à partir de ce moment-là, Shira, elle était en mode... Jules, c'est une chipie et tout, genre. Elle disait à tout le monde, Jules, c'est une chipie, genre. Il a fait ça. Encore aujourd'hui ? Non, après, on s'est revu, genre, quelques années plus tard. Elle était en mode... C'est pardonné. Bah oui, non, mais elle était en mode... On était petits, quoi. Elle m'en a voulu pendant des années. Pendant des années, elle était en mode, Jules, je le sens pas. Ah ouais ? Moi, je me prenais trop mal. Genre, j'étais petit. Je me suis dit, non, aime-moi. Mais c'est ça, mon big drama, moi, je crois que c'est ça. J'ai pas de drama. Bah, c'est bien. C'est bien ? Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Genre, je trouve que ceux qui ont plein de big dramas à la montée, c'est un peu... C'est un peu red flag. Tu vois, de l'extérieur ? Parce qu'en vrai, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ouais, tu penses quoi, toi, de moi, de base ? Je te connaissais pas. Après, je sais pas quand je connais pas. Mais genre, je savais pas comment t'étais si t'étais en mode... Moi, j'ai un peu du mal avec les influenceurs. Trop influenceurs. Genre, très... Bah, toi, quoi. Très déconnectés. Très déconnectés et très... Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Et donc, je savais pas si c'était comme ça ou pas. Ah ouais. Je me disais pas, il est comme ça. Juste, je m'étais dit, je sais pas si en vrai, genre, il est cool et tout. Mais non. Bah, sinon, c'est très mal. Moi, tu pensais quoi ? Une bouffiasse. Bah, rien. Non, rien. Parce que Maya, elle m'a toujours bien parlé de toi. Et après, j'ai commencé à avoir plein de potes qui regardaient tes vidéos J'ai vu que ça va, j'ai vu ce qu'elle fait. Genre, il y a plein de potes à moi qui regardent pas YouTube et ils regardent que toi. Ah ouais ? Ouais. Ouais, il y en a, ils sont pas YouTube mais ils sont toi, genre. Mais en fait, je pense qu'il y a... Just like my queen. Ça me fait très plaisir. Mais il y a grave des gens qui m'ont dit ça. Mais c'est parce que j'ai... Je suis grave régulière dans les vidéos. Ouais, c'est ça. Prochaine, on est à... 74 000. On était à 69. T'as dit, ça a monté jusqu'à 1 million ? Alors, pas là. Mais ça peut. Ok. J'ai sorti toute ma gueule. Rajoute, rajoute ta dent. Quoi ? Oh non, ça va être à 3. Non mais attends. On va changer un peu la dame. Une foudre. Merde, putain, c'est cassé. As-y, go. Attends. C'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai très citronné. Ah merde ! C'est à moi ou c'est à toi ? On parle de quoi justement ? Ça date les questions. Bon, c'est que t'es en couple. Mais est-ce que depuis le début de l'influente, tu t'es déjà fait draguer par une célébrité ? DM, oui. Ah DM, oui ? Ouais. Qui ? C'est du thé. Par contre, je dois te dire vraiment en prénom, non c'est atroce. Oui. C'est horrible. Oui quoi ? Bah oui, tu dois te dire. Oh non, c'est horrible. Je peux te le dire mais on peut pas mettre en... C'est vraiment trop horrible. C'est horrible. Voilà. Il t'a DM ? Non, pas DM, moi c'était dans la vraie vie. En what ? Non, en DM, en gros je pense à un... Je sais même plus comment il s'appelle. Ah mais lui... Et en fait, il s'est tapé une de mes potes. Mais genre... Vraiment. Oui, ils ont couché. Ouais mais genre des trucs sages. Ouais. Ouais. Elle t'a raconté mais il a des trucs bizarres un peu. Et en fait, il m'a tapé une phase. En fait, il est pas méchant ce mec. Ouais, c'est une crainte. Il est super gentil. Il est juste niveau cul, il est bizarre. Non en fait, il m'a DM plusieurs fois. Après qu'il ait vu ta pote ? Ouais ouais. Il sait pas qu'on est copine. Ah ok. Ouais. Et en fait, la fois où je l'ai rencontré, parce que je l'ai... Enfin, on s'est croisés genre à des events, des trucs. Et la fois où je l'ai rencontré, genre j'étais avec Jérémy. Il m'a fait la bise et tout en mode, mon ex-copine, elle est trop fan de toi. Est-ce qu'on peut lui envoyer une photo ? Je suis en mode. Il a l'air qu'il avait déjà envie d'aimer ça. Bah ouais. En vrai, il y en a plein d'autres mais j'oublie en fait. Je m'en fous. Par contre, je screen tout. J'ai tout dans mon téléphone. Jérémy, il est j'avoue. Il sait que je m'en fous. Alors point. Pour l'instant, vous avez une amie du couple, vous faites confiance. Ouais. Je pense que là, j'ai oublié une dinguerie. Genre après la vidéo, je vais me dire, putain, pourquoi je t'ai pas dit ? Tu peux pas dire, du coup, tu t'es védréguée. Non. Ah, mais si ! Lui, pareil. Toi, tu peux le dire ça ? Putain, non, c'est chaud, non ? Non, on peut donner un peu de thé. Bon, je m'excuse. Le mauvais ami. Ouais, vraiment. Putain, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que l'histoire est drôle, c'est encore par rapport à une copine. En vrai, il m'a déjà DM plusieurs fois. Genre vraiment plusieurs fois. Alors que t'es en couple ? Oui, oui, je suis en couple. Et tu le mets sur les réseaux ? Oui, oui, totalement. Il répondait à mes stories, en fait. Plusieurs fois, il répondait des trucs. Non. Un jour, je vois une copine influenceuse, et elle me dit qu'elle a un nouveau mec. Et donc je suis en mode, ah putain, trop bien, maman, c'est qui ? Elle me dit, bon, genre faut que tu lisais personne parce que tu le connais, quoi. Elle me montre, c'est lui. Et donc, du coup, je suis en mode, est-ce que je lui dis ? Est-ce que je lui dis pas ? Est-ce que quoi ? Genre, c'est horrible. Et on était copine, mais pas copine très 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 proche, en mode... Enfin, c'était très très gênant. Et surtout, j'avais peur qu'il m'envoyait, parce qu'elle me dit, ça fait quand même plusieurs mois. Donc je suis en mode, putain, le timing, est-ce qu'il me l'a envoyé pendant qu'ils étaient ensemble ? Parce qu'ils étaient vraiment ensemble. Genre, c'était pas, ils étaient ensemble. Je regarde, et non, Dieu merci, c'était juste avant qu'ils se mettent ensemble. Mais c'était très gênant. Il y a 2-3 histoires comme ça. Bah là, il y a pas mal de noms, hein. Prochaine sauce. Là, on était à 74 000. On passe à... Garlic sauce. Elle est dégueulasse. Ah ouais ? Je te spoil. On passe à 116 000. 116 000 ? Ok. On va arriver au 1 million ? Non. C'est une 4 fois que je te le dis. Ah ouais ? J'ai déjà posé ? Je suis bourré, désolé. Faut en mettre pas mal, sinon c'est pas drôle. Putain, j'en ai dit pas, allez. Il se trouve que je parle dans 30 minutes. Pourquoi j'adore ? Oh putain ! Oh putain ! Des coups de couteau. Oh putain ! J'en ai dit plus que toi, je t'en veux là. Non ! T'es sûr, ça me défonce. Ça me défonce. J'ai envie de le crasher. T'es un normal. Oh ! Oh ! Attends, mais il y a plus autre après là ? La langue. Toi, c'est où que ça pique ? La langue. Bien. Ok, ça se calme. C'est une question très orientée vers une certaine réponse que je connais. Et je t'en supplie, raconte cette histoire parce que c'est beaucoup trop drôle. Est-ce que tu as déjà eu un contrat qui s'est mal terminé ? Moi en gros... Tu vas la raconter là ? Ouais. J'adore. Elle est tellement hilarante cette histoire. En gros, j'étais en contrat ambassadeur pendant trois ans en plus avec une marque concurrente à la pomme. J'avais un contrat d'exclusivité comme un joueur de foot avec Nike genre. C'était l'exclusivité, genre pas l'exclusivité de d'habitude, c'est l'exclusivité. T'es payé pour porter ça en exclusivité genre pour avoir ça. Et du coup, pendant trois ans, ça se passe bien et tout. Et en fait, à la fin, j'étais sur la tournée d'Eva Queen. Eva Queen. J'étais sur la tournée d'Eva Queen et Eva Queen, elle a fait une photo avec moi. Eva Queen. Eva, elle a fait une photo avec moi dans le miroir. Avec la pomme. Et moi, j'étais à Cannes et j'étais en mode, il faut que je poste. Et j'ai posté la photo d'Eva qui avait son téléphone dans la main, mais qu'elle portait, mais pas moi. Ah, mais j'avais pas l'histoire. Je crois que c'est toi qui l'avais. Non, c'est elle qui l'avait et moi, je suis à côté et j'ai posté. Mais c'est comme si un joueur de foot était sponsor par Nike et il portait du Adidas, tu vois. Il a posté dans son poste du Adidas et du coup, bah, c'est pas passé. Je me suis fait virer. Tu t'es fait dégager genre. Dégager, ça faisait trois, quatre ans. Voilà. C'est des up and down. Trop d'émotions. Ouais, c'est ça. C'est un voyage. Il en reste trois. J'ai plus envie. Ah ouais ? Non, j'ai l'impression. T'es sûre ? Ça y est, je prends plus plaisir. Là, on était à 116 000, on va passer à 135 000. Non, je savais le faire en mettre. Non, parce que... Non, non, non. Tu m'as dit ça avant. Je te jure, ça va pas. Je te jure, faut que t'en mettre plus. Parce qu'il va... Mais il est rouge vif. Comme là, on a mis beaucoup sur l'autre, la réaction, elle va être trop nulle. On va se dire, ah bah, ça pique pas. Vraiment. Encore. Oui, 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 oui. Là, j'en ai plus. Non, 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 c'est... Non, mais c'est certain. Oui, parfait. Arrête. Ça va. Ça va. Ah non. Ouais, ouais, ça va. Tu mâches longtemps, toi ? Ah ouais ? Toi, t'as mal direct ? Ouais. Ça, ça pique ou pas ? Je sens que ça pique, mais je sens que ça pique moins que tout à l'heure. Mais ça pique ? Ouais, le bout de la lampe. Toi, non ? J'ai pas marché. J'étais totalement contre le truc. J'ai marché au nez. Allez. C'est énorme. C'est pas la même chose. Allez, ça commence à me piquer. Non, mais si ça pique. Ah, bien, ça y est. Si, si, ça pique. Mais l'autre piquait plus. Tant dire, je vais chercher une nouvelle bouteille d'eau. Ça a doucié, hein. T'as vu ? Je suis fatigué, j'ai envie de faire une sauce dans ton canapé, là. Tu préfères ? Maïa Dorable ou Stiltonique ? Oh non, c'est horrible. Maïa, elle est comme ça et Laure, elles sont comme ça devant l'écran. Maïa, elle est vraiment genre comme ça. Et Laure, elle est heureuse. Ouais. Vraiment. Ça avait pas l'air un peu méchant ce que je viens de dire ? Bah non, c'est vraiment comme ça. Ouais. C'est comme ça, la vraie vie, non ? J'ai touché mes yeux. Pardon. T'as mal ou pas ? Non, mais j'ai touché mes yeux. Tu m'avais tellement peur. T'as eu peur. C'est horrible. Je vais répondre quand même. Actuellement, je dirais Maïa. Parce que tu vois plus Maïa ensemble ? Parce que je vois plus Maïa, on se parle beaucoup plus et tout. Mais d'abord, c'était plus proche de Laure ou pas ? D'abord Laure en fait. J'ai plus, j'ai connu Laure avant Maïa. Mais les deux, je m'entends trop bien avec Laure, je m'entends trop bien avec Maïa. Mais c'est vrai que Laure, on se voit moins. Donc non, maintenant, je dirais Maïa parce que... Ouais, elle est un peu plus proche. Et on se voit plus en vrai. Maïa ou Marina ? Non mais euh... Ça a rien à voir. Marina ou Jérémy ? Jérémy ou moi ? Le mec qui se rend pas contre la tête. On passe à 180 000. Ok. Ça va ? Ouais. On a mis Paris genre. Ouais. On est pas bon. Ça fait combien mal au monde ? Ah ! 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 Mais toi, ça te pique pas autant que moi ? Ça te défonce mais elle est tellement plus drôle que le piquant ! Regarde ! Elle a pas tout pris ! Elle a pas tout pris ! C'est un autre ! J'ai eu ce que jure ta direction les plus drôme ! Tu as costé du sang ! Ah 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 ! Ok ! En fait comme ça te défonce, t'as envie de répondre, je t'en fous. T'as vu ? Parle-nous du fameux triangle amoureux de Los Angeles. En gros, on est partis à Los Angeles et on était jeunes, donc on s'est rapprochés et... Tu as du contexte pour ceux qui viennent ? En gros, on partait, on était un groupe de YouTubeurs, Antonin, Sullivan, Gloria, Clara. Et en gros, le premier été, on est partis, on faisait des vidéos YouTube et je me suis vachement rapprochée de Gloria, genre vénère. Et moi, j'étais super jeune et elle aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Rapprochée dans quel sens ? Rapprochée, genre, de personnes qui s'adorent énormément. Mais je ne pense pas qu'il y avait de l'ambiguïté, enfin, du moins de mon côté. Et en gros, on est repartis un an plus tard et Gloria et Clara sont venues bêtes de potes. Et l'été d'après, je crois qu'on s'est rapprochés de ouf avec Clara cette fois-ci. Et en fait, ça a créé des jalousies et je crois que Glow l'a hyper mal pris. Et je me souviens qu'un jour, j'étais dans ma chambre et d'un coup, Glow, elle a tout calme à portes. Avec Clara, il était en mode, on va parler à trois, genre, explique qu'il se passe quoi, genre. Clara et moi, on est dans la côte de frac. Il y a des embrouilles, il y a des jetés de tableaux. De tableaux ? On était choqués. Il y avait celui-ci qui mangeait des pop-corns au milieu, mais sans mentir, il était comme ça dans l'escalier, il ne faisait rien, il ne savait pas que tout il faisait. Comment ça s'est fini au final ? Il y a eu un truc avec une des deux ? Non, après, ça a fait domino, on a reparti, ça a commencé à... Il y a un truc qui s'était cassé. C'est à partir de là qu'il y a une petite cassure ? Ouais, après, on a fait d'autres voyages, mais ce n'était pas pareil. Je ne dirais pas qui de la team LA, mais un jour, je me suis confié sur ma vie, privé-privé. Ok. La personne était sur son ordi, je fais, attends, tu fais quoi sur ton ordi ? Ça me ferme, de l'ordi. Fais m'enregistrer. De la team LA ? Ouais. Non, putain. Je jure. Mais attends, c'est une dingue, genre c'est une vraie trahison ? Ouais. Dernier Thunder, c'est une dernière question. On est à 679 000. On s'approche d'un million ? Attends, tu sais à combien l'été, j'étais avant ? 180. Oh ! Tu sais que ça me choque maintenant que j'ai fait la vidéo. T'aimes vraiment tes abonnés, t'aimes vraiment faire du contenu pour... Le faire à chaque fois. Je commençais vraiment à en avoir marre, ça me défend, genre. Attends, tu as une astuce, tu prends une pastille, tu as anesthésie, tu fais genre... Dernière, let's go. Réfléchis pas. Tu vas pas le manger ou quoi ? Vas-y, je t'en regarde. Putain, c'est l'autre côté. Je trouve qu'elle pique moins celle d'avant. Tu vois ? Je t'aurais dit. 600 000. Ouais. Du coup, les gens, c'est erroné déjà. C'est... On est moins sensibles. Je suis déçu de la dernière. Je sais pas, ça dépend des sensibilités, mais c'est vrai que là, enfin, on s'était fait les mêmes réflexions. Donc, la prochaine fois, j'aimerais inverser les deux sauces. Moi, ça me pique. Ça me pique vraiment. Ça pique pas mal. Quelle est ta plus grosse dépense pour un shooting Milia Matcha ? C'est hyper cher. Franchement, tu sais que j'ai honte de le dire carrément. On fait un chiffre de prix ? Ouais, ouais, vas-y. 5 000. Plus. 10 000. Ah non, j'ai trop honte. Allez. Je précise, on va plus du tout, plus jamais on va dépenser. Et c'était pour beaucoup de choses et il y avait des droits. Il y avait des trucs genre, on avait fait le truc à Times Square, on avait fait les affichages. Ok, bref. Attends, attends, attends. Plus jamais... Il y a beaucoup de droits là-dedans et plus jamais on va payer ce prix-là parce qu'on change de... Bref. 15 000. Plus. 20 000. Plus. 40 000. Moins. 35 000. Plus. 37 000. Bingo. C'est énorme. C'est énorme. Pour faire quoi ? Times Square ? Il y avait de la vidéo. C'est les rushs trop belles. La vidéo de lancement. En fait, il y a eu plein de choses. C'est pas que pour le lancement mais la vidéo de lancement. Chaque texture, tu vois qu'elle ressemble, tu sais, le truc, on ouvre la canette avec les textures et tout. Chaque texture, on a tout shooté. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de banque d'images. Tu me dis que tu avais utilisé l'IA. Non, on a tout shooté. Il y avait les droits pour plein de choses. En fait, c'est la facture totale parce qu'au fur et à mesure, tu rajoutes des trucs. On veut imprimer tel truc. On veut faire des cartes de remerciement. On veut faire ci. On veut faire ça. Et genre, ça chiffre trop. Mais genre, du coup, il faut juste prendre une personne qui facture moins parce que c'est... Quand tu as plein de supports où tu veux imprimer et tout, c'est hyper cher. Tu t'attendais à plus ou à moins ? Moi. Mais je sais que les prods, c'est cher. Ouais. Ok. Est-ce que tu as cliqué la vidéo ? J'ai... C'est trop bizarre en fait. C'est sadomaso, genre. Ouais. J'ai adoré ce que j'étais avec toi. J'ai adoré les questions. J'ai adoré ce que j'aime bien le poulet. Et en vrai, j'aime bien les épices, mais... Les sauces, c'était pas mauvaises. Il y en a une, j'ai pas fumé. C'est pas fini. Dans le sens où, je rentre chez moi. On va voir ce qui va se passer pour la suite, quoi. Je te tiendrai au courant. Je t'enverrai des petits messages. Ok. J'ai grave kiffé. Les questions étaient drôles. C'était drôle. Ça va, on a des questions. Ouais. Bravo. Ça m'a fait grave plaisir que tu viennes sur la chaîne. Ouais, merci de m'avoir invité. Je suis trop content. Bah ouais, avec plaisir. J'espère bientôt pour un swap. Ça serait hilarant. On peut te faire un swap. Ouais, si tu le. Mais toi, tu fais plus de vidéos YouTube. Mais si, je reprends. Là, j'ai fait tourner. Oui, mais là. Ouais, là, j'ai fait une pause. C'est ce que je suis en train de dire. Tu fais plus de vidéos YouTube. Bah là, je reprends, là. On a hâte de voir. On mettra tout ça en barre d'infos, bien sûr. On peut suivre YouTube, Insta, TikTok. Ouais, YouTube, reprendre YouTube. Et j'espère que tu vas bien. Tu viendras sur ma chaîne aussi. Oui, comme un plaisir. Donc, on se retrouve mercredi dans une prochaine vidéo.